Bonjour, la saisie de 1291 milliards en faux billets est la une de plusieurs quotidiens parus ce mercredi 20 mai 2020. Farba Senghor et Pabdiop Pledno coupable renseignent à sa une réoumi quotidien. Ce journal nous apprend qu'arrêté avant-hier par la brigade de recherche de Dakar et présenté au procureur de la République du tribunal de Pekin, Daoudingai et sa bande qui avaient par deux verres un montant astronomique de 1,95 milliard d'euros en biens noirs, conditionnés en trois lours, sont poursuivis pour une rocambolesque affaire de phobie. Selon une certaine presse, les premiers éléments de l'enquête font état d'une bande de récidivistes. Dans les dépositions lors de l'enquête préliminaire, informe Réoumi, l'un des mises en cause a cité l'ancien président de l'Assemblée nationale, Pabdiop, et l'ancien ministre Farba Senghor. Cependant, l'ancien ministre Souad n'a pas attendu longtemps pour balayer d'un revers de main les accusations portées à son encontre. Farba Senghor, ex-collaborateur du président Abdelhaïwad, a soutenu qu'il n'est mêlé ni de près ni de loin à un quelconque trafic de phobie. Il estime qu'il s'agit là d'une pure invention doublée d'un gros mensonge tendant à jeter l'opprobre sur sa personne pour des raisons qu'il ignore. Pabdiop, lui, se dit meurtri. Le leader de Borghizgui se dit d'autant plus choqué qu'il trouve très léger le prétexte invoqué pour le citer dans cette affaire. Leurs réactions sont à lire en intégralité à la page 3 de Réoumi Quotidien. Pabdiop plaide nos coupables, titre Le Quotidien, l'évidence. Pendant que Vox Populi estime que les deux se lavent des faux biais dans l'affaire des 1 700 milliards en fausses devises saisies à Zakbaou. Contre façon de monnaie et banditisme en col blanc, arrose sur un flé ou au titre enquête où Dr Suleyman Astujan tire la sonnette d'alarme. Dr Malik Sané lui met en garde contre un risque d'inflation, de discrédit de la monnaie. Et Basirou Bey, économiste, pense que ne pas gérer cette problématique, c'est mener le pays vers la faillite. Enquête nous apprend aussi que Pabdiop et Farba Senghor, cités dans cette nouvelle affaire de faux biais, menace de porter plainte. Diop si au cœur d'une vaste spoliation, c'est l'interrogation qui parle à une de 24 heures qui parle d'une affaire de foncier à Daroutjoub à Kounoun. Ce quotidien indique que les familles Saar Tiam Ndiaï indexent aussi l'ancien receveur du service des impôts et domaine d'alors de Rufisque Ibrahima Barry et l'ancien directeur des domaines Mamadou Mamour Diallo. Pendant ce temps, la tribune nous fait part d'un jeu de chaises dans la magistrature, avec un chamboulement total qui a conduit Dembakandi à la présidence et Cheikh Ahmed Tiyan Koulibaly à la place de Mamadou Badiokamara. Justement, l'observateur livre des révélations sur Cheikh Tiyan Koulibaly, frère du ministre Abdoulatif Koulibaly et premier président de la Cour suprême depuis hier. Sud Quotidien, au même moment, parle d'un grand chamboulement revenant sur la réunion du conseil supérieur de la magistrature et nous apprend que Mamadou Badiokamara a cédé le fauteuil à Cheikh Ahmed Tiyan Koulibaly et Dembakandi a atterri au palais. Malik Lamot est désormais au tribunal de commerce et Henri Grégoire Diop au ministère des Affaires étrangères. Les leçons d'un vaste chamboulement au titre là, ce qui revient largement sur ce conseil supérieur de la magistrature. Dans Critique, c'est L.A.J. Amidou Kassé qui se prononce sur la riposte contre le COVID-19, selon le ministre conseiller du président de la République, les polémiques brouillent nos lignes d'attaque. Le coût exorbitant des tests du coronavirus, c'est ce qu'attaque l'observateur dans sa livraison du jour. Ce journal fait état de près de 2 milliards de francs CFA dépensés à la date du 18 mai. Au même moment, dans Sud Quotidien, le docteur Amadou Al-Fassal de l'Institut Pasteur rend le silence. Il se prononce sur les faux tests, le dépistage massif, le rapport avec l'IRSF, le pic épidémique, entre autres. Réoumi Cotidien, se penchant sur la situation épidémiologique du Sénégal, nous apprend que 73 nouveaux cas ont été enregistrés et signale 9 patients en réanimation. Ce journal évoque aussi le risque d'une nouvelle vague de contamination avec les autorisations de voyager pour la corité. Réoumi fait remarquer que la délivrance des autorisations de circuler est suspendue à partir de ce mercredi par le ministre de l'Intérieur. Et concernant les dépouilles refoulées, Conakry persiste et signe dans le journal du groupe Promoconsulting. Revenons dans Critique qui pose l'équation des cas post-mortem. Ce journal signale à l'occasion que le Sénégal a atteint la barre des 30 décès liés au COVID-19. Enquête qualifie de double équation la situation des femmes enceintes en période de COVID-19. Si on en croit ce quotidien, 600 femmes risquent de mourir si on fait des projections à partir du début de la pandémie. Le sel peut nuire à la santé. C'est Dakar Times qui nous le dit à sa une, se penchant principalement sur l'alimentation. Le dossier est à lire à la page 7 de ce journal. Et à la page 5 de Sources A, l'on nous raconte une histoire surréaliste concernant un nouveau-né d'une voyante engrossée par un bipel et jetée par sa grand-mère de 64 ans. Au même moment, Libération livre les effroyables révélations de l'enquête sur l'affaire des enfants égorgés. Baratouré, le père a mélangé leur sang avec celui d'un chat noir et d'un chien éventré pour concocter un bain mystique pris dans la maison où il avait jeté l'arme du crime, révèle ce journal qui nous apprend aussi que trois têtes de chats étaient cachées dans son armoire. Terminons avec cet autre drame rapporté par Critique qui nous apprend que le corps en putréfaction d'une femme a été découvert dans une maison en construction à Touba. Elle est morte par pendaison précise ce quotidien où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Merci.